Avec une immense joie, nous avons célébré la solennité du Sacré-Cœur de Jésus dans nos communautés en France et en Tunisie. Les pères et les sœurs se sont préparés pendant 30 jours pour renouveler cette consécration au Cœur Sacré de Jésus. Mais aussi, plusieurs des laïcs de nos paroisses et de nos communautés se sont préparés pendant 9 jours pour réaliser cette même consécration. A travers des topos de méditation, de réflexion, grâce au suivi des pères et des sœurs de nos communautés, les laïcs de nos paroisses ont vécu en mois de juin plein de grâces à travers cette consécration. Cette consécration a été un moment fort pour la vie de nos paroissiens et de nos religieux sur cette terre de mission en France et en Tunisie. Cela, c'est pour rendre grâce au Seigneur de nous avoir permis de pouvoir réaliser cette consécration. « Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi ». La journée du Sacre-Cœur en Tunisie, nous l'avons vécu, je remercie, avec une grande joie et une grande dévotion. D'abord, le vendredi matin, nous avons célébré la fête, la sonorité du Sacre-Cœur, le monastère de notre famille religieuse en Tunisie, le monastère Charles de Foucault. Et dans cette célébration, le Père Provincial a consacré toute la nouvelle délégation Notre-Dame-de-Lourdes, délégation avec les missionnaires de France et de Tunisie, a été consacré donc au Sacre-Cœur de Jésus, ainsi que tous les missionnaires à toutes les missions. Et puis, dans l'après-midi, nous avons célébré la messe à la quête de l'homme de Tunis. Et dans cette célébration, plusieurs fidèles ont pu renouveler ou bien s'y consacrer pour la première fois au Sacre-Cœur de Jésus. Et puis, nous avons renouvelé la consécration de toute la paroisse au Sacre-Cœur. Et puis, nous avons fini, après la messe, avec un pèlerinage virtual pour connaître et visiter, même si c'est virtuellement, pouvoir aussi prier dans la ville du Sacre-Cœur à Paris-Lémonial, là où l'Écriste a voulu révéler les trésors de son Sacre-Cœur, à Marguerite Marie à la coque, ainsi que Claude la Colombière. Tout l'homme religieux de l'Institut de l'Ipère Tancarnay, en France et ici, nous nous sommes préparés pendant 30 jours pour faire la consécration de nos communautés et de toute la dédication au Sacre-Cœur de Jésus. Parce que nous voulons ainsi manifester de manière plus complète la consécration religieuse que nous avons faite aujourd'hui par l'Épère. Et parce que nous voulons nous unir davantage à la carte miséricordie de notre Seigneur. Que le feu, son amour, nous enflamme dans la charité qui nous conduit à être des instruments de son amour et de sa miséricorde pour les autres. Sacre-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Entre toutes ces apparitions, il en est une, surtout, qui restera éternellement célèbre. C'est celle du 16 juin 1675. Ce jour-là, qui était un jour de l'octave du Saint-Sacrement, la Sainte était à genoux, devant la grille ouverte du cœur, les yeux fixés sur le tabernacle. Elle venait de recevoir des grâces excessives de son amour. C'est le seul mot qu'elle en a dit. Lorsque tout à coup, notre Seigneur lui apparut sur l'autel. Lui découvrant son divin cœur, lui dit, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. Et, en reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et sacrilège et par l'effroideur et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Et ce qui m'est le plus pénible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada